Mettons le cap sur l'île de la Réunion. Sur cette terre pousse une grande variété de plantes et de fruits aux goûts et aux couleurs plus envoûtantes les unes que les autres. Cette nature grandit et évolue grâce à la richesse des sols, mais aussi par l'amour des agriculteurs. Sur les hauteurs de Saint-Philippe, des odeurs de vanille et d'épices embaument la vallée. Ces plantes poussent sur un sol riche en nutriments, celui du colérique, piton de la fournaise. Ça s'appelle Kepel, ça fait penser un petit peu à Longan, mais qui n'en est pas. Patrick fait ce qu'on appelle de l'agroforesterie. Il mélange plusieurs types de cultures sur une même parcelle pour un équilibre biologique. Il cultive des espèces endémiques comme ce palmier, le latanier rouge. Imaginez pas ici un champ de curcuma à perte de vue, des champs de vanille à perte de vue. On fait des apports, mais sans détruire complètement ce qu'il y a d'autochtone. Et ça donne un medley de deux. Patrick bichonne plus de 700 espèces de plantes rarement vues ailleurs. Comme cette banane trapue et potelée, au pouvoir plutôt curieux. Quand vous mangez cette banane, quand vous faites pipi, ce qui va sortir est fluorescent. S'il fait nuit, vous éclairez votre chemin sans problème. Elle est légèrement acidulée et je dirais presque salée. Patrick s'occupe de l'exploitation en famille. Il ne faut pas avoir peur de se mettre à quatre pattes. Mathieu, un de ses fils, vient l'aider à débroussailler le champ de canne. On ne dirait pas comme ça, mais l'agroforesterie est une discipline risquée. Les guêpes attaquent. Attention, les guêpes. Éloignez-vous. Là, c'est un peu le quotidien. En gros, il y avait un lit de guêpe. Je n'ai pas vu, c'est de ma faute. J'ai tapé dans le lit de guêpe. Elle m'a attaqué, elle a protégé sa maison. C'est normal. Mathieu aime partager ses connaissances lors des visites guidées. Pour accrocher son public, le jeune homme n'hésite pas à raconter quelques anecdotes. Arlette vit à La Réunion depuis plus de 40 ans. Elle apprend encore des choses grâce au cours de botanique de Mathieu. Il y a une génération qui arrive et qui a envie de perpétuer ce mouvement. mais je pense qu'il faut les inciter et revenir et revenir et amener tout le monde. Mathieu a commencé à prendre soin de ce patrimoine naturel et familial lorsqu'il était tout jeune. Avant d'arriver à l'école, par exemple, on arrivait vraiment en immersion sur le site du jardin. Donc vous voyez un petit peu comment il gérait un petit peu le travail, comment ça se passait dès tôt le matin. C'est là que ça s'était transmis sans doute le virus. Comment on pourrait dire ? Là, on est content d'être positif. Là, c'est franchement assez incroyable. Comme son père avant lui, Patrick a emmené ses enfants au contact intime de la nature réunionnaise. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est que les enfants, bien sûr, reprennent tout ça et qu'ils travaillent comme ça en commun, chacun avec ses qualités, sa façon de voir et qui peut donner une synergie, une force, on va dire, à ce qui a été commencé déjà par les grands-parents. C'est le rêve à accomplir. La Réunion est réputée pour son volcan star, le très éruptif Python de la Fournaise. Un terrain de jeu idéal pour la figure de l'étude des volcans, Haroun Taziev. Daniel Picouli revient sur le destin de ce volcanologue au tempérament de feu. Haroun Taziev. Son nom gronde comme un volcan lointain. Né en 1914 à Varsovie d'un prince officier médecin et d'une mère chimiste, il a marqué l'histoire de la volcanologie. Souvenez-vous, été 76, après des années de sommeil, la Soufrière, le volcan de la Guadeloupe, se réveille. Faut-il évacuer les 70 000 habitants menacés ? Les Antilles gardent en mémoire l'éruption de la montagne Pelée en 1902 qui, faute d'évacuation, fit 30 000 morts. Pour Haroun Taziev, il n'y aura pas d'éruption. Le préfet, lui, s'affole et fait appel au nouveau directeur de l'Institut de Physique du Globe, Claude Allègre. Son avis diffère. Le préfet ordonne alors l'évacuation. Il n'y a pas eu d'éruption. L'ordre d'évacuation est levé, les habitants restent chez eux. Cette affaire est à l'origine de la politique de prévention des risques majeurs qui fait d'Haroun Taziev un des grands précurseurs de la défense de l'homme et de l'environnement. Haroun Taziev s'éteint le 2 février 1998. Il reste pour moi un formidable vulgarisateur. Grâce à ses films sur le terrain, le monde entier assiste à ces rendez-vous du diable, comme il les appelle. Si ce n'est pas le diable, ce sont essentiellement des fenêtres. Avec Haroun Taziev, on finissait par croire que tous les volcans du monde avaient son merveilleux accent. Et puis, on finissait par croire que tous les volcans de l'homme et de l'homme et de l'homme et de l'homme et de l'homme.